... Ces téléphériques gravissent des pentes inouïes. Certaines atteignent même 90%. Mais vertige ou pas, les habitants de Chiatura, cette ville minière de Géorgie, sont bien obligés de les emprunter. Ces cabines ont été construites sous Staline dans les années 50. En dépit de la vétusté, les usagers restent nombreux. Chacun a sa petite histoire à raconter. Un jour, je suis restée bloquée avec ma petite fille, au beau milieu de la descente. Quand il y a une coupure d'électricité, tout le système s'arrête. La pluie rentre, le vent secoue la cabine et on doit attendre que le mécanicien ait réglé le problème. Le mécanicien, c'est Amirani Barelazé. Il a 57 ans et il est chaque jour sur la brèche. Il travaille à des hauteurs impressionnantes pour réparer les câbles et les cabines que les habitants de Chiatura surnomment les cercueils volants. C'est l'un des hauteurs impressionnantes pour réparer les câbles et les habitants de Chiatura surnomment les cercueils volants. des deux lignes de téléphérique principale de Chiatura. Je travaille surtout sur l'autre ligne, mais j'ai un collègue qui est en vacances et je le remplace. On fait comme ça, à tour de rôle. Amirani a confiance en ces vieilles machines. Les deux lignes sont en bon état. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je ne travaillerai jamais ici si c'était dangereux. Amirani a six petits enfants. Il touche 600 laris par mois, soit 230 euros, le revenu mensuel moyen en Géorgie. Deux lignes partent de la station de la vallée pour atteindre les mines qui sont en altitude. Elles sont principalement empruntées par les mineurs. La ligne de la paix, dont les cabines sont bleu-azur, gravit des pentes de 90 %, un record mondial pour un téléphérique. Amirani entretient cette ligne avec la plus grande vigilance, évidemment. Elle est très ancienne. Il y a souvent des problèmes. On n'a pas de pièce de rechange, mais il faut que le câble de traction, les freins et le moteur soient absolument fonctionnels. Que tout marche bien pour que je puisse donner l'autorisation aux conductrices de les faire marcher. Margalitha Kemalatze est conductrice en chef de la ligne de la paix. Bonjour, comment vas-tu Amirani ? Pas trop mal et toi ? Amirani, les doigts font de nouveau un bruit pas possible. C'est insupportable, il faut que tu les changes. La station en altitude de la ligne de la paix est depuis 33 ans le royaume de Margalitha. Son père aussi était conducteur de téléphériques. C'est lui qui a convaincu sa fille de reprendre le flambeau. Ponctuel comme une horloge, Margalitha transporte les mineurs jusqu'à la mine d'Akaki, Tsereteli. Bonjour, bienvenue, bonne journée, comment allez-vous ? Quand je travaille, je suis toujours sur le qui-vive. Par exemple, quand deux câbles provoquent un court circuit dans le moteur, les cabines accélèrent brutalement. Je dois aussitôt les arrêter, sinon le moteur risque de griller. Je ne pourrais jamais faire ce métier si je n'étais pas capable d'identifier tout de suite ce type de problème. Amirani se hâte d'effectuer la réparation. Margalitha s'impatiente, car les passagers attendent. Stop, ne démarre pas encore ! Entre le tambour et le réducteur, il y a ce qu'on appelle les doigts. Et il faut que je les change. Ces doigts assurent le bon fonctionnement du tambour. Quand ces doigts se coincent, le tambour ne marche pas correctement. Voilà, tu peux le faire partir. Super boulot, merci beaucoup. Amirani a beaucoup d'expérience et il est très appliqué. Je ne dis pas ça comme ça, je suis sincère. Il fait toujours son travail très sérieusement. Margalitha et moi, on se connaît depuis plus de 15 ans. On forme une famille ici. On se fait confiance. On s'entend bien. Chiatura est entouré de montagnes desquelles on extrait du manganèse depuis plus d'un siècle. Avant la Première Guerre mondiale, Chiatura en était le premier producteur au monde. La Géorgie est située au sud de la Russie, à cheval sur l'Europe de l'Est et l'Asie. Chiatura se trouve sur les contreforts du Caucase, 200 kilomètres à l'ouest de Tbilisi, la capitale du pays. La cité a connu son âge d'or dans les années 50, quand le pays faisait encore partie de l'Union soviétique. Joseph Stalin chargea Gheorghi Pansoulaya de construire un réseau de 26 lignes de téléphériques à Chiatura pour mettre en exergue le talent des ingénieurs russes. La ville comptait alors 30 000 habitants dont la moitié étaient des mineurs. Ils devaient pouvoir accéder rapidement et facilement aux galeries dont l'entrée était située en altitude. Seules huit lignes sont encore en activité aujourd'hui. Elles appartiennent à une société américaine qui exploite les mines. L'utilisation des téléphériques est gratuite, ils circulent à des horaires irréguliers. Les téléphériques marquent profondément le paysage de la région. Un slogan domine la ville, Chiatura ma fierté. La pause du midi est quasiment obligatoire à Chiatura. Entre midi 30 et une heure, quand les téléphériques sont à l'arrêt, la cité tourne au ralenti. Eliso Gogachivili prend sa pause elle aussi. Elle est conductrice de la ligne Staline. Elle habite à côté de la station dont les colonnes rappellent l'opulence du passé. L'édifice trône tel un palais au sommet de la ville. Construite en 1953, la ligne Staline est le plus vieux téléphérique de l'ex-Union soviétique. Cela fait 18 ans qu'Eliso est conductrice en chef de la ligne Staline. Le matin et le soir, ses cabines conduisent les mineurs au travail et durant la journée, elles transportent les habitants qui vont faire leur course dans la vallée. Les passagers attendent qu'Eliso mette la ligne en marche. Shatuna Kapanadze, l'accompagnatrice, donne le signal pour le départ. Voici la manette du tableau de bord. Quand je la pousse vers l'avant, une cabine descend et l'autre remonte et vise vers ça. Plus j'incline la manette, plus les cabines vont vite. Et ça, c'est le frein à main. Il permet de stopper les cabines sans qu'elles balancent. Le frein ne se manipule pas forcément avec la main. Je peux aussi l'actionner avec l'avant-bras. Voilà. La cabine qui descend et celle qui remonte se croisent non loin du seul pylône intermédiaire de cette ligne longue de 530 mètres. En tant qu'accompagnatrice, Shatuna est responsable de la sécurité des passagers. Avec cet appareil, je peux contacter la conductrice. Le bouton de gauche permet d'envoyer un signal sonore. Si je veux faire arrêter la cabine en cours de route, j'appuie une fois sur le bouton. Si je veux parler avec la conductrice, j'appuie trois fois sur le bouton de gauche et une fois sur le bouton de droite. Prions Dieu que ça n'arrive pas, mais en cas d'urgence, je dois actionner le frein de secours. C'est vraiment une mesure d'urgence. C'est le dernier espoir à notre disposition. En 2007, le levier d'urgence a permis d'éviter une catastrophe. En plein orage, le câble de traction s'est cassé. 17 passagers dont des enfants se sont trouvés bloqués à 50 mètres du sol. Ils ont attendu 12 heures avant que les équipes de secours de la capitale arrivent sur place et fassent descendre un à un les passagers avec un câble. On doit accepter ce type de danger quand on prend le téléphérique. Je le prends sans y penser. Les incidents sont relativement rares. Je n'aimerais pas travailler ici. Il faut une sacrée volonté et des nerfs d'acier pour tenir le coup ici. D'autant que les téléphériques sont vraiment en très mauvais état. Ça me fait un peu peur. Mais je préfère prendre le téléphérique que tout grimper à pied. Le bruit des machines, c'est comme une berceuse pour moi. À la moindre fausse note, la conductrice doit deviner ce qui se passe dans la salle des machines. Quand je perçois un bruit bizarre, je vais voir les machines et si besoin, j'arrête le moteur et je fais venir le mécanicien. Difficile d'accès, les mines de Chiatoura ne pourraient pas être exploitées sans les téléphériques. Les 3600 mineurs doivent pouvoir compter sur eux. Quand une ligne tombe en panne, les mineurs mettent 4 à 5 fois plus de temps pour rentrer chez eux. Le manganèse, extrait dans les mines, est transporté dans la vallée à l'aide de téléphériques pour marchandises. Merab Chinchaladze est ingénieur électrique. Il a 55 ans. Il assure l'entretien du réseau électrique des mines et des téléphériques qui servent à transporter le minerai de manganèse. Il se rend chaque jour au travail en prenant la ligne Sahavario-Kalaki, située à 3 km de Chiatoura. Les téléphériques ne transportent pas que les hommes. Ils servent aussi à transporter le minerai de manganèse. Une chose est sûre, même aujourd'hui, l'exploitation des mines de la région serait impossible sans les téléphériques. qui s'appuie dans la mine d'Itshvizi, la plus longue de la région de Chiatoura. Merab et ses collègues empruntent un petit train pour s'enfoncer 10 km au cœur de la montagne. La mine est aussi une des plus anciennes de la cité. Le filon de minerai de manganèse a été découvert en 1877. Ce métal grisâtre est utilisé pour fabriquer l'acier. Au début, près de 12 000 mineurs travaillaient ici. Les catastrophes minières n'étaient pas rares. Devant la difficulté de transporter le minerai dans la vallée, les autorités ont fait construire 50 téléphériques à marchandises qui ont vu le jour bien avant les téléphériques pour passagers. Le petit train se fraye un chemin dans la galerie à une vitesse de 5 km heure. 60 minutes plus tard, Merab arrive enfin au bout de la galerie. C'est ici qu'on extrait le minerai de manganèse. On perce ou on fait sauter la paroi et ensuite on rassemble le minerai dans cette zone. Les blocs de minerai extraits doivent encore être réduits en morceaux. Ensuite, on recommence depuis le début. On perce et on fait sauter la paroi. On s'enfonce toujours plus sous la montagne. Hormis les pioches et les piques, les ouvriers disposent aussi d'une excavatrice équipée d'une bande transporteuse. Cette machine facilite l'évacuation du minerai dans la galerie. Une seule explosion libère jusqu'à 40 tonnes de minerai. Cette zone a été renforcée avec des poutres en bois afin que le plafond ne s'effondre pas. D'ici jusque là-bas, c'est du minerai de manganèse. Il y a aussi des pierres mais elles sont éliminées à l'usine. Le minerai est chargé dans des wagonnets puis transporté à l'extérieur jusqu'au téléphérique. Près de 9 millions de tonnes ont été extraites de la mine d'Itvizi depuis sa création. Le minerai de manganèse n'est pas seulement une aubaine pour la cité. Elle est aussi une calamité. L'eau des nappes phréatiques est polluée par l'oxyde de manganèse. Un problème de santé publique pour la population locale. Merab trouve injuste aussi que les revenus tirés du manganèse ne profitent pas aux habitants de Chiatura. d'un côté. D'un côté, c'est très positif qu'il y ait du travail dans notre ville, que tout le monde gagne sa vie. Le salaire n'est pas très élevé, mais c'est mieux que rien. Cela dit, on produit de telles quantités de manganèse qui enrichissent surtout l'État, alors que la population de Chiatura vivrait mieux si elle en profitait aussi. Les habitants devraient avoir une vie plus facile, mais ce n'est pas le cas. Le minerai de manganèse est la ressource vitale de la région. Pourtant, l'avenir de la cité est incertain. En deux décennies, elle a perdu plus de la moitié de ses habitants. Et selon les estimations des experts, les réserves de manganèse seront épuisées dans 16 ans. Ce qui provoquera un nouvel exode de la population. Shiatura deviendra-t-elle une ville fantôme ? Amirani, approche ! Regarde ! C'est donc si difficile de réparer ça ? On m'a dit qu'il faisait trop chaud dans la cabine. Mais qui a dit ça ? Tamouna, je crois. J'ai mes outils avec moi. Je peux régler ça tout de suite. Il pleut dans la cabine. Tamouna devrait le savoir. Tu le vois bien toi-même. Rentre donc. Et rentre. Ferme la porte. Malgré le dévouement des employés, ces cercueils volants, comme les appellent les habitants de Shiatura, sont dans un état désastreux. Depuis des décennies, ils sont réparés et réparés, mais toutes les pièces sont d'origine. Aucune n'a été remplacées. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les caisses étaient vides. Et les nouveaux propriétaires n'ont jamais investi dans les téléphériques. Les lignes ont fermé les unes après les autres pour raison de sécurité. Même les plus récentes, celles qui furent construites pour accéder plus facilement au stade de football et à l'hôpital de la ville, lequel a fermé depuis. La fermeture des dernières lignes de téléphériques qui desservaient le centre de Shiatura est la conséquence du plan de modernisation lancé par le gouverneur de la région, Sulshan Machatatze. Shiatura est unique en son genre. Il n'y a pas de ville comparable dans le monde. On la surnomme parfois la Venise désert. C'est ici qu'on construira la station centrale des téléphériques. Ça, c'est le monastère. On n'a pas le droit de faire passer un câble au-dessus. C'est pour ça qu'on a déplacé la station. Les lignes partiront en direction de l'Ezubani, de Nagouti et du Sanatorium. Voici une maquette des nouvelles cabines. C'est François Hollande qui me l'a remise lors de sa dernière visite en Géorgie. Les cabines auront des sièges de qualité et même un système de climatisation. Elles seront très confortables. La modernisation du réseau de téléphériques de la ville suscite pas mal de commentaires. Les habitants sont pour le progrès. Encore faut-il que les nouvelles cabines circulent. La ville en a vraiment besoin. Pour moi, la modernisation, c'est très bien. C'est indispensable. On a besoin des téléphériques. Je suis pour la modernisation. Mais ça fait si longtemps qu'on en parle et jusqu'ici, rien n'a été fait. Les anciennes cabines pouvaient accueillir 25 personnes, contre seulement 7 ou 8 dans les nouvelles. Ça fait une sacrée différence. Je ne pense pas que la ville ait besoin de nouvelles lignes téléphériques. Il suffirait de réparer et de remettre en marche les anciennes. Le plus important, c'est d'agir et d'arrêter de faire des promesses en l'air. Ici, on a changé plusieurs fois le câble de traction. On a fait de notre mieux pour maintenir cette ligne en état de marche le plus longtemps possible. Mais vous voyez dans quel état elle est. Chaque ligne neuve fonctionnera dans les deux sens. Il y aura une ligne qui ira par là-bas, une dans cette direction, et une autre par là. Ça fera donc trois montées et trois descentes en tout. La nuit, le ciel de Chiatura sera illuminé par les lumières des nouvelles cabines. Pour l'heure, les plans du gouverneur sont toujours dans les cartons. Le coût de la modernisation est évalué à 15 millions d'euros, une somme colossale pour une ville comme Chiatura. En attendant, la municipalité a mis en place un autre moyen de transport. Des minibus qui sillonnent la ville. Plusieurs ex-employés des téléphériques ont ainsi trouvé un nouvel emploi. Nana Papizze, qui travaillait dans les cabines, conduit désormais un minibus. Elle effectue 24 trajets par jour sur la montagne Naguti, un travail épuisant. J'aime mieux les téléphériques que les minibus, parce que c'est plus facile d'arriver en haut de la montagne en téléphériques. Surtout en hiver. Sans les téléphériques, je trouve aussi que Chiatura perd son charme. Certains usagers ont du mal à se faire au minibus. L'autre minibus ne circule pas aujourd'hui ? Non, seulement celui-ci. Il faut absolument monter dedans. Essaie. Je ne peux pas monter dans celui-ci. Je n'arrive pas. Je ne peux pas vous aider. Bon, c'est l'heure, on va partir. Je ne peux pas vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je n'y arriverai pas. Ça me fait mal. Je n'arriverai jamais à monter. Dépité, la dame est condamnée à attendre un véhicule dont les marches sont plus basses. Aujourd'hui, le vent souffle. Margalita est plus vigilante que d'habitude. Si les cabines sont trop secouées par les rafales, il faut stopper la ligne. Et ça arrive régulièrement. Mais les conditions météo n'empêchent pas Amirani de se préparer pour la phase la plus dangereuse de son travail. Je vais graisser les câbles et les roulements pour qu'ils fassent moins de bruit, qu'ils s'usent moins. Ça me fait plaisir quand tout est en ordre. Je suis content aussi de savoir que les passagers sont en sécurité. Je préfère être là-haut qu'enfermé ici. L'air est plus pur là-haut. Il y en a un qui m'est pas la carte ici. Alors bien, il faut en situaquer Tu es prêt ? Je démarre ? Oui, tu peux. Mais lentement. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les plans de modernisation du réseau de téléphériques de la ville. Alexandre Chigladze, un jeune employé, a un avis très personnel. Je ne pense pas qu'on doit moderniser toutes les lignes, seulement quelques-unes. On redonnerait vie à de vieilles lignes de style ancien, ça attirerait les touristes. Les visiteurs ne viennent pas à Chiatora pour voir les nouvelles lignes, mais les anciennes. Alexandre a tout à fait raison, je suis du même avis. Ce serait la meilleure solution pour tous. C'est tout ce que j'ai à dire. Et des touristes, à Chiatora, il y en a. La plupart viennent en effet pour découvrir un vieux téléphérique, comme ce groupe de Polonais. C'est haut quand même. C'est très haut même. Pas très rassurées, les deux femmes seront contentes d'arriver. Thomas et Christina, eux, n'ont aucune angoisse. Christina fait d'ailleurs une comparaison intéressante. C'est comme un sous-marin. C'est fermé, on ne va que par une petite fenêtre. C'est pour ça que c'est rassurant. Lévan Kemalatze est de retour de vacances. Il est l'un des rares conducteurs de téléphériques masculins. Lévan a choisi ce métier il y a dix ans, et pas par hasard. Il est le fils de Margalita. Bonjour maman, comment vas-tu ? Bonjour, comment se sont passées tes vacances ? La ligne a bien fonctionné pendant mon service. Les câbles sont en ordre. J'allume le projecteur pour que tu vérifies que ça fonctionne. Lévan, regarde les câbles. Amirani les a graissés. Tu peux aussi vérifier si le relais est en ordre. Mais avant ça, on va aller dans la salle des machines. D'accord. Toute notre famille a travaillé ici. Comme j'aime beaucoup mon métier, je l'ai encouragé. Mais je ne l'aurais jamais obligé si ça ne l'avait pas du tout intéressé. Maintenant, on travaille tous les deux ensemble et on est très contents. Ma mère n'a jamais été sévère avec moi. Si elle avait été stricte, je n'aurais probablement jamais fait ce métier. J'aime le fait d'être en permanence en contact avec les gens. J'aimerais faire ce travail toute ma vie. Cela fait trois générations de conducteurs de téléphérique dans la famille. Il n'y en a pas d'autre à Shiatora qui ait ainsi transmis la passion du métier. C'est parti. Le soir, quand les mineurs sont rentrés chez eux, les téléphériques continuent de circuler. Ils font des navettes jusqu'à 1h du matin. Une de ses collègues étant tombée malade, Eliso est obligée de faire deux services d'affilée. Le matin, tu n'as pas le temps de respirer. Il y a tellement de monde, les téléphériques sont pleins. Le service du soir est moins chargé. Il y a moins de monde, c'est plus calme. Quand on a travaillé ici pendant 33 ans comme moi, on connaît tout le monde. On a l'impression d'être une grande famille. De quoi voulez-vous qu'un ouvrier rêve à Chiatura ? Ici, il n'y a que du minerai de manganèse, des mines et des téléphériques, c'est tout. Chacun bosse pour nourrir sa famille, pour avoir un peu d'argent. Il n'y a rien d'autre à faire ici. J'aimerais voir des visages souriants et pas tous ces regards soucieux. 7h30, pile. Margalita entame le service du matin. C'est aussi le changement d'équipe dans les mines. Elle n'a pas une minute de répit. Les cabines doivent acheminer les mineurs. La journée a bien commencé pour Margalita. Mais sur la ligne Staline, il y a un problème. Les cabines sont à l'arrêt. Eliso et Amirani cherchent la cause de l'avarie alors que les mineurs attendent avec impatience leur navette. Le moteur a des ratés. Amirani essaie de le régler. Pourtant ce matin, Eliso n'a eu aucun mal à mettre le téléphérique en marche. Le téléphérique fonctionnait, il y avait des passagers dans les cabines. Soudain, j'ai entendu un bruit qui devenait de plus en plus fort. Et j'ai aussitôt stoppé les machines. Il ne faut pas endommager le moteur. Il faut qu'on puisse le réparer. Tant que c'est possible, j'essaie de ne pas arrêter les cabines. Mais sur ce coup-là, il faut réparer, sinon ça va provoquer d'autres pépins. Amirani sait bien que l'arrêt des téléphériques veut dire des problèmes pour les mineurs. Mais il n'a pas le choix. Il doit stopper la ligne et faire réparer le moteur. Quand une ligne tombe en panne, c'est une petite catastrophe. Pas seulement pour les mineurs, mais aussi pour ceux qui habitent en haut des montagnes. Ils vont devoir faire tout le chemin à pied. Quant aux mineurs, avant et après une dure journée de travail, ils vont devoir marcher des kilomètres à travers la montagne. On nous conduit en autocar jusqu'à la station de téléphérique. Ensuite, on monte avec les cabines. Quand le téléphérique ne fonctionne pas, c'est très compliqué pour se rendre au travail. Les téléphériques rythment depuis longtemps la vie dans la région. C'est aussi grâce à eux que certains ont pu se construire un monastère insolite. Le plus petit téléphérique se trouve à 10 kilomètres de Chiatura. Le monastère de Katskis-Zveti est juché sur un piton rocheux à 40 mètres de hauteur. Il a été construit grâce à la création d'un câble aérien. Le monastère est en activité depuis le Xe siècle. Aujourd'hui, le lieu saint héberge cinq moines. Père Ilarioni est l'un d'eux. Ce monastère et ce rocher sont très importants pour moi. C'est l'endroit où je veux reposer lorsque mon âme sera libérée, comme les pères des siècles passés. Leur vie exemplaire, leur œuvre et leur compassion ont profondément imprégné ce lieu. Ces hommes me donnent la force et l'espoir. C'est pour ça que ce rocher revêt une grande importance pour moi. Autrefois, comme aujourd'hui, le téléphérique servait à transporter l'eau, les denrées alimentaires et le matériel de construction. Sans lui, il aurait été impossible de hisser quoi que ce soit là-haut. Ce téléphérique ne peut pas être manœuvré par une seule personne. Il faut être plusieurs. On pense qu'il y a longtemps, les moines ont dû utiliser un système similaire à ce téléphérique. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer le bien-être intérieur et la joie que j'éprouve là-haut. Retour à Chiatura. Contrairement à la ligne Staline, dont le moteur est toujours en réparation, la ligne de la paix remplit sa mission jusque tard dans la nuit. En dépit de l'heure tardive et des passagers qui se font rares, Margarita doit rester concentrée. Dans la cabine de commande, on ne peut rien faire d'autre que notre travail. Il est formellement interdit pendant le service de lire, de coudre ou de tricoter. Quand tu es aux commandes, tu es responsable de l'avis des passagers. Il faut rester concentré sur son travail et respecter à la lettre les directives afin de garantir leur sécurité. On n'a pas le droit de se laisser déconcentrer par quoi que ce soit. La nuit, les lampadaires s'intillent comme des étoiles. La ville est tellement belle vue d'ici que les mots me manquent pour décrire ce que je ressens. Beaucoup de touristes viennent en haut rien que pour prendre des photos. On dit que c'est le plus beau point de vue de la ville. C'est pour ça que les touristes préfèrent prendre ma ligne. La ligne Staline est restée quatre jours à l'arrêt. Le moteur est enfin réparé. Il rejoint la station en montagne. Gotsha Sikhin Charashvili, le chef mécanicien, est venu pour superviser les opérations. Gotsha Amirani et ses collègues doivent remettre en place le moteur et ils pèsent 600 kilos. Gotsha Amirani et ses collègues sont là pour donner un coup de main. Il n'y a pas assez de place à l'intérieur pour fixer le moteur au bout d'un câble et le remettre en place avec une machine. On va utiliser un câble à l'intérieur. Mais ça aurait été plus simple si à l'origine le moteur avait été monté à l'entrée. On l'attache ici. Ok, essayons ça. Si ça ne marche pas, on tentera le coup là-bas. Le plus difficile, c'est de sortir et de réinstaller le moteur. La réparation en soi n'est pas très compliquée. Mais sortir le moteur de cette pièce et le réinstaller, c'est vraiment compliqué. De ce côté-ci, il penche. Attention, il tombe. Ok. Attends. Apporte ça ici. Attends, attends. Soulève. Ce moteur pèse 600 kilos, soit plus d'une demi-tonne. Quand cette ligne a été planifiée en 1953, ils auraient dû penser que le moteur aurait besoin d'être réparé un jour. Au lieu de ça, ils l'ont installé à l'intérieur de la salle des machines dans un renfoncement, comme s'il n'allait jamais tomber en panne. Les ingénieurs de l'époque auraient dû songer à l'installer à l'autre extrémité. Si on disposait d'une technologie moderne, ce serait tellement plus facile. La réinstallation du moteur a pris 4 heures. Il se remet en marche et ronronne sous le regard encore inquiet de Gotsha et d'Amirani. Pour terminer la journée en beauté, Gotsha invite ses collègues à un pique-nique dans les hauteurs de Chiatura. Pendant qu'Eliso, Margalita et Chatouna dressent la table devant le soleil qui décline, Gotsha et Amirani s'occupent des grillades. Comme le veut la tradition locale, la viande est aspergée de vin que Gotsha a fabriqué lui-même. Il en a apporté dans de grandes bouteilles en plastique. La table est garnie de spécialités géorgiennes. Le kachat pourri, un chausson de pain farci au fromage, la salade d'aubergine aux noix et le fromage de chèvre sont des incontournables. La tradition du tamada est aussi importante que les mets. En tant qu'hôte, Gotsha doit assurer l'ambiance en ponctuant le repas de plusieurs toasts. Mes chers amis, je lève ce verre au nom de la paix. Je bois pour que la paix s'installe partout dans le monde, dans notre pays et dans nos familles. sans paix, rien n'a de sens. Que la paix règne dans le monde entier. Après plusieurs toasts traditionnels portés en l'honneur de Dieu et du monde, Amirani rentre chez lui en empruntant la ligne Staline. J'aime mon métier et je suis fier de moi. Fier de le faire correctement. J'ai une sacrée responsabilité, vous savez. Je n'ai pas le droit à l'erreur. On ne peut pas bien faire son métier si on ne l'aime pas. Je suis tellement heureux de voir que les passagers sont satisfaits. Et surtout quand je sens qu'ils me font confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021